Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, Jean-Sébastien Marf était un homme comme tout le monde, c'était un musicien, et l'ensemble des guerres plus favorisés qu'aujourd'hui, encore aujourd'hui, les gens qui vivent dans la musique vivent, on va citer le chichement, ils sont obligés de cumuler les emplois dans différentes écoles de musique, les heures de couvres de bandes particuliers, et à l'époque, Jean-Sébastien Marf ne vivait pas facilement, et c'est un homme qui, à ses heures, était un facteur d'ordre, il était aussi titulé des hommes, il était négatif à la réunion, et c'est un homme qui voyageait beaucoup. A l'époque, il faut que vous imaginez, pour aller de Pais-en-Arc jusqu'à Neltsige, parcourir 300 000 mètres à pied, à pied, ils se rendaient à Neltsige, parce que là, ils avaient échangé avec beaucoup de collègues musiciens, et c'est sans doute ce qui a incitulé Jean-Sébastien Marf pour l'écriture de son chorale qui va y arriver. Alors, à l'origine, la chorale, c'est une composition de François Courant sur le thème d'un chant liturgique protestant. Jean-Sébastien Marf pourquoi il a fait ça, il faudrait qu'il fallait le battre, donc, vous vous souvenez, vous avez vu des films ou d'autres illustrations, il y a des gens qui ne s'occupent que d'allumer, d'établir dans la terre, d'éfligner, bien sûr qu'on dit, surveiller dans des vots, des troupes, des débuts d'incendie, des habitations, de l'éloi, de l'éloi. Peut-être que Jean-Sébastien Marf s'est inspiré, c'est mieux. Voilà, nous allons vous interpréter le corps en vivant, Jean-Sébastien Marf. Sous-titrage MFP. ... 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